bonjour à tous chers amis nous sommes en pleine soirée de l'agba homer bienvenue à tous est ce qu'il ya des hommes qui n'ont pas mis les tfilines parmi nous l'ami les tfilines celui qui vient de s'asseoir comment tu t'appelles tu as mis les tfilines bravo chers amis ce soir c'est un grand jour aujourd'hui c'est un grand jour le jour de l'agba homer comme il vient de nous dire le grand érudit ariel du fait que c'est le jour de la hélula de rabbi shimon bariochai qui était quand même l'auteur du zohar qui est après devenu l'auteur de la chasse doute un jour propice pour faire descendre des grandes bénédictions par la joie par la tzaka coutume d'allumer les bougies comme on l'a dit dans le cours il ya sort de celui qui se rappelle que dans les peuples juifs on esquizophrène des bougies c'est que les gens allions des bougies pour tout une naissance un décès etc etc mais l'idée de ce qui se passe autour d'allumer un feu d'allumer une bougie d'allumer ceux qui font des feux de camp ou bien ceux qui font des torches comme dans l'habitude en israël à medora ce qu'on appelle ça l'idée c'est justement pour remarquer se rappeler de cette grande lumière la lumière qui a éclairé à travers le bichyman bariochai avec la lumière du zohar la lumière du zohar qui est arrivé sur terre qui était zohar vient du mot éclairé qui était pour éclairer le peuple juif avec les secrets de la torah qui jusqu'à présent n'étaient pas connus qu'à partir de l'alba homer ils ont été inconnus même si ce n'était pas encore pour une majorité du peuple juif et avec ça on a eu plusieurs années plus tard plusieurs siècles plus tard on a eu le harizal à sa fête qui est venu et qui a lui-même dévoilé la cabale du harizal est arrivé le baal shem tov il y a 300 ans qu'a dévoilé la chassidut et après ça on a eu l'admour à saquin qui a dévoilé la chassidut rabat etc 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 ce soir je sais pas si vous êtes tous venus chez le psy mais on va faire une séance de psy ensemble et heureusement que tu me regardes parce que on est aussi l'agba homer tout d'abord c'est le trente troisième jour du homer trente troisième jour du homer ça veut dire que ça fait maintenant presque un mois et plus que chaque soir on compte le homer chaque soir on compte le homer et ça va continuer encore jusqu'au 49e jour où on va se préparer pour shavuot on va essayer de faire un voyage ensemble parce que plusieurs personnes demandent quel est le but derrière qu'est ce que tu es en train de faire avec ce parcours qu'est ce que tu es en train de faire avec ce voyage qu'est ce que tu comptes tous les jours on a parlé de ça plusieurs fois dans les différents cours on va voir ça sur tout un autre angle il ya un débat intéressant qu'il y a dans l'agmara pourquoi compter les jours pourquoi compter les semaines qu'est ce que tu gagnes avec qu'est ce que tu es en train de faire on va prendre l'agmara ensemble on va voir aujourd'hui comment confronter la maladie mentale les traumatismes et la dépression et ça c'est le secret d'asphiratome donc tout celui qui est malade mental ici lève la main pas tous ensemble merci je me doutais bien que c'était la majorité après tout celui qui a eu parfois des traumatismes dans la vie et tout celui qui est dépressif je dis pas de nom mais il se reconnaîtra on a la remède on a la clé ce soir pour pouvoir réussir et la réponse est la suivante voilà apprenons ensemble un morceau de l'agmara et c'est ce qui va nous montrer justement qu'elle était tout le secret de révision bariocha et c'est l'agmara menachot page 66 a dans cette gemara on voit il y a des places à l'avant on voit il y a des places à l'avant non il y a des places vides il y a des places à l'avant laisse les retardataires derrière on voit dans l'agmara qui nous dit quelque chose d'étrange puisque on a l'habitude de compter les jours très bien on compte les jours à baï et vient il te dit c'est une mitzvah de compter les jours et c'est une mitzvah de compter les semaines pourquoi parce que les deux ils sont mentionnés explicitement dans la Torah on prend le vitique chapitre 23 verset 15 16 et la Torah te dit que depuis le lendemain de Pessah le jour où tu emmèneras le sacrifice du homer tu devras compter pour toi-même cette semaine quand tu les comptes ça doit être cette semaine parfaite rapprochez-vous il y a des places à l'avant il y a des places juste ici à côté d'Olivia il y a des places mettez-vous là et donc la Torah te dit qu'il y a le devoir de compter cette semaine cette semaine entière et donc c'est pour ça 7 x 7 49 tu dois compter jusqu'au cinquantième jour et le jour le cinquantième jour ce sera la fête de Shavuot et c'est comme ça que la Torah nous décrit quand est-ce que tombe Shavuot la Torah te donne pas de date par rapport à Shavuot elle te dit pas c'est tel ou tel jour elle te dit tu comptes 50 jours et c'est pour ça qu'on dit chacun a le devoir de compter pour soi vient le Deutéronome chapitre 16 verset 9 10 et on sait très bien que dans le Deutéronome c'est la répétition de la Torah et là-bas on voit et on dit tu devras compter 7 jours pour toi-même depuis le premier jour que l'on demande de Pessah tu devras compter 7 jours et tu vas faire la fête des semaines Chagashavuot la fête des semaines pour Dieu les sacrifices que tu devrais emmener dans le Temple et comme ça Dieu va t'envoyer de ses bénédictions c'est-à-dire que la Torah te parle ici de deux types de comptage on a ici d'abord compter 7 semaines et on a le devoir de compter 49 jours tu vas me dire c'est la même chose, moi tout de suite voir que c'est pas exactement la même chose parce que comme ça on remplit les deux mandats à la fin de la première semaine on compte aujourd'hui c'est 7 jours qui fait une semaine dans l'homme la nuit d'après qu'est-ce qu'on compte ? aujourd'hui c'est le huitième jour qui fait une semaine et un jour exactement aujourd'hui on compte le 48ème jour qui fait 6 semaines et 48 jours alors oui on sait que le peuple juif on est très étrange dans beaucoup de choses mais la vérité je ne pense pas que tu as entendu une fois que quelqu'un te dire jusqu'au mariage il reste 3 semaines qui fait 21 jours ou tu dis qu'il reste 21 jours ou tu dis qu'il reste 3 semaines quelqu'un de normal il ne se mise pas à compter et les jours et les semaines pourquoi la Torah elle veut que tu comptes et les jours et les semaines les deux ensemble ? a priori tu peux compter ou l'un ou l'autre qu'est-ce que tu gagnes de compter les semaines une fois que tu as déjà compté les jours ? pourquoi tu ne peux pas dire tout simplement aujourd'hui c'est le 7ème jour du homme ? qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ? si ça fait une semaine d'abord je sais compter je sais que dans une semaine il n'y a que 7 jours je n'ai pas besoin de compter deux choses à la fois deuxièmement la question qui dérange c'est que si tu décides qu'il faut plutôt compter les semaines et pas les jours parce que la Torah t'a dit 7 semaines alors on a qu'à dire on est telle semaine avec deux jours on est deuxième semaine avec trois jours et pas commencer à rentrer dans les détails on dirait qu'on a ici un bilan comptable ou un bilan, un budget prévisionnel tu commences à rentrer dans les chiffres et tu dis en général ce que tu veux faire ou pas faire mais ça ce n'est pas le seul souci qu'on a on a un autre souci le corbein d'Omer qui est le sacrifice qu'on amenait pendant cette période c'était un sacrifice qui était fait à base d'orge qu'on avait dans le temple à partir du deuxième jour du Pessah et c'était ce qui poussait le plus rapidement c'est ce qu'on avait l'habitude d'amener en général et on l'amenait sur le temple et après ça on avait l'habitude de cuire ou de préparer des matzot qui étaient mangés par les coranimes, etc. et la Torah t'a dit comme ça tu devras commencer à compter à partir du deuxième jour au lendemain du Shabbat depuis le jour que tu amènes le sacrifice d'Omer 7 semaines complets jusqu'à la fin des 7e semaines, le 50e jour, etc. quand le Beit Hamikdash, le temple était présent on avait l'habitude d'amener ce sacrifice à base d'orge qui était amené le deuxième jour du Pessah et ça, ça commençait le début ça marquait le fait de commencer à compter 7 semaines aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le temple et donc aujourd'hui, on ne peut pas amener les sacrifices et puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas amener les sacrifices la question, elle est est-ce qu'on a le devoir de compter l'homme ? qu'est-ce que tu comptes aujourd'hui ? tu comptes quoi ? tu vas me dire, tu comptes, tu veux savoir jusqu'à quand quand est-ce que ça rentre Shavuot ? grâce à Google, au rabbin Google, ce que tu veux aujourd'hui tu peux savoir quand est-ce que ça sera Shavuot dans 50 ans tu as besoin de compter 50 jours parce que si tu ne vas pas compter, tu ne sais pas quand est-ce que Shavuot arrive tout le monde sait quand est-ce que Shavuot arrive on n'a pas besoin de compter pour ça le Homer ou quoi que ce soit et donc aujourd'hui, on a le problème quand on n'a pas le temple il n'est pas là et donc à quoi ça sert d'après tout le monde ? est-ce qu'on doit compter le Homer ou c'est juste parce qu'il faut le faire parce qu'on avait l'habitude de le faire ? et est-ce que si tu dois compter le Homer, tu dois compter cette semaine ? peut-être qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui et comme vous le savez, dans la Torah, il n'y a jamais quelque chose où tout le monde est d'accord il y a des places à l'avant il n'y a jamais une chose dans laquelle tout le monde est d'accord à chaque fois qu'il y a quoi que ce soit et qu'il y a la Chah quelconque tu auras toujours un débat tu auras toujours deux avis voire trois avis, etc. vient le Shukhanour, le code de loi juif le code de loi juif nous dit la phrase suivante Siman 489, c'est Yves 2 c'est dit que cette mitzvah, c'est une mitzvah qu'on fait soit en Israël soit en dehors d'Israël soit au temps du temple, soit pas au temps du temple il y en a qui disent que puisqu'aujourd'hui il y en a qui disent que puisqu'aujourd'hui le temple n'est pas présent et aujourd'hui on n'amène pas le Homer et donc c'est pas une mitzvah qui est d'ordre toranique de nos mètres c'est plutôt une mitzvah qui est des rabbinats, des khachamim qui nous ont proposé de faire cette mitzvah pour se rappeler ce qu'on avait l'habitude de faire au temps du temple mais c'est pas un ordre biblique c'est pas un ordre de la Torah de amener ce sacrifice et ça c'est la halacha maintenant, Rambam, Maimonite, le Chinur le Ravia et d'autres ils te disent qu'aujourd'hui le fait de compter le Homer n'a rien à voir avec le sacrifice qui était amené au temps du temple ce sont deux mitzvah totalement séparés c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'ordre biblique de compter 49 jours entre Pessah et Shavuot peu importe si on peut amener le sacrifice ou si on ne peut pas amener le sacrifice deux choses différentes tu as de l'autre côté le Tosfat et d'autres autorités alachiques incluent le Shukhanarour qui te disent qu'aujourd'hui le fait de compter le Homer c'est directement lié au sacrifice du Homer et puisqu'aujourd'hui on a seulement un devoir rabbinique de compter et pas plus pour commémorer le fait qu'on avait l'habitude de compter au temps du temple et donc aujourd'hui ce n'est pas un ordre biblique c'est plutôt en dire mot ce qu'on appelle dans le langage alachique le mitzvah de Raïta le mitzvah de la Torah c'est plutôt le mitzvah de Chachamim le mitzvah de Chachamim qui est le fait de pouvoir compter et remplir la mitzvah pour se rappeler ce qui a été fait au temps du temple vous allez dire jusqu'à là tout va bien clair ou pas ? question ? non ? ok mais il y a une troisième opinion et c'est là que les choses commencent à se compliquer et comme on l'a dit c'est avec ça qu'on va voir la différence on va voir le remède que Sefirata Omar nous donne pour pouvoir surmonter les traumatismes la dépression et la maladie mentale la troisième opinion c'est l'opinion du sage du 13ème siècle sage français, sage espagnol Rabbeinu Yeroukham 13ème siècle il y a quelques personnes ici qui étaient présentes à l'époque et Rabbeinu Yeroukham il vient nous dire la phrase suivante Rabbeinu Yeroukham il te dit que ça dépend de quel compte tu parles tu dis comme ça est-ce que tu comptes les jours ou tu comptes les semaines ? compter les jours c'est un ordre biblique même aujourd'hui alors que compter les semaines c'est un ordre rabbinique pas un ordre biblique comme on dit il coupe la poire en deux il arrange tout le monde il y a des places à l'avant mettez-vous à l'avant il y a des places à l'avant il y a des places à l'avant mettez-vous à l'avant et il y a même de très chers Jissé qui fait l'aller-retour et qui gère il sait gérer les deux chants d'ensemble je ne sais pas s'il a écouté donc on a cet ordre biblique et cet ordre rabbinique ça divise les jours ça divise les semaines mais dans cette opinion c'est une opinion qui est intéressante et qui est une combinaison des deux parce que après il y a un mitzvah qui est un mitzvah biblique de compter les jours même aujourd'hui que le beth-amikdash n'existe pas mais il y a un mitzvah que de compter les semaines ça c'est seulement quand on a amené le sacrifice du homer et comme aujourd'hui on n'amène pas le homer donc c'est un sacrifice rabbinique pas un sacrifice pas un devoir pardon un devoir rabbinique pas un devoir biblique maintenant je me demande la question quelle est la logique d'ailleurs alors ça qu'il faut débattre de tout on sait pourquoi mais pourquoi tu dois couper la poire en deux mais qu'est-ce que tu gagnes avec ça tu veux faire plaisir à tout le monde tu veux pas te mouiller tu veux demander à quelqu'un qu'est-ce que tu préfères les parguites ou bien je sais pas les hamburgers les gens commencent à te dire les deux un peu tchac déclaire ça ou ça c'est rabbinique ou c'est biblique comment ça va vous voulez venir faire le discours bravo juste de pas tout mettre en l'air mais bravo c'est juste non mais il n'y a pas de soucis ça montre que tout est vivant tout est en direct comment comprend ce qui se passe dans sa tête comment comprendre cet avis compter c'est compter quelle différence si tu dis aujourd'hui nous sommes le 28ème jour du Homer ou si tu dis qu'aujourd'hui nous sommes 4ème semaine du Homer il y a une différence entre les deux numéro 1 comment tu peux me dire que compter l'un c'est un ordre biblique compter l'autre c'est un ordre rabbinique aussi j'allais te dire que quand tu mets les tfilines tous les jours mettre la main c'est l'ordre rabbinique mettre la tête c'est l'ordre biblique ou c'est très bien mais en général il n'y a pas tu ne peux pas commencer à me dire que là c'est là ou c'est les deux la même chose ou ce n'est pas la même chose mais non ce n'est pas qu'il dit juste une idée parce qu'il y a quelque chose qui lui est passé par la tête il t'amène une preuve de la Torah mais ça ça fait une question sur l'ordre de la Torah elle-même parce qu'il a été dit quelle est la logique d'ordonner aujourd'hui au peuple juif de compter seulement les semaines les jours et pas les semaines alors que les juifs au temps du temple ils avaient le devoir de faire les deux la vue qu'on a vue tout à l'heure de Rambam, de Maïmonide ou de Tosfot elle est triclère un il dit qu'il n'y a qu'un ordre biblique un il dit que c'est qu'un ordre rabbinique on ne discute pas c'est très bien mais si je te demande ce soir de me faire un gâteau ou de je ne sais pas de faire une pizza et tu me demandes quel ingrédient mettre regarde comme elle te regarde et quel ingrédient mettre à l'intérieur et je te dis tu as une boîte dans la main tu ne sais pas si c'est du sucre ou du sel et de l'autre côté tu as une autre boîte et tu ne sais pas si c'est du sucre ou du sel un il va te dire tu sais quoi je ne joue pas à tout mélanger prends une tu es garanti qu'avec ça ça sortira une pizza salée avec l'autre ça sortira une pizza sucrée viens notre cher éteint et il te dit maman quand tu as un doute tu mets les deux au moins tu es garanti que ça sort quelque chose maintenant personnellement je ne sais pas ce que ça va sortir je n'ai jamais eu cette expérience mais je ne pense pas que vouloir faire une combinaison des deux c'est vraiment la meilleure réponse viens c'est ou l'un ou l'autre qu'est-ce que tu gagnes en faisant les deux alors pour comprendre tout ça parce que beaucoup de gens quand ils n'ont pas appris la halachot ils ont dit mais qu'est-ce que tu débats de chaque chose et qu'est-ce que tu fais un monde de chaque chose qu'est-ce qu'on en a à faire si c'est biblique si c'est rabbinique si ça a un sens si ça n'a pas de sens la réponse chère on va voir que c'est tellement personnel et ça nous touche tellement dans la vie de chacun d'entre nous c'est tellement vital et là on va s'en comprendre ce soir j'espère si Dieu veut à la fin de ce cours qu'est-ce qu'on est en train de faire tous les jours qu'est-ce qu'on gagne à compter chaque jour un jour avec les semaines et les jours tu te donnes la réponse ça va tu veux donner la réponse tu veux moi tu veux donner la réponse donnez à vous autres que tout le monde profite qu'est-ce qu'on gagne quel est le but alors pour comprendre le mystère des jours et des semaines d'après Maïmoni d'après Tasphod d'après Rabbeinu Yeroukham on va parler aujourd'hui du point de vue émotionnel du point de vue psychologique et du point de vue spirituel ces merveilleuses explications d'un merveilleux discours que l'Abi l'a prononcé ce soir en 1951 premier l'Akbarom mère du Rabbi l'Abi l'a prononcé ce discours l'Abi l'a expliqué ça en long et en large pas le temps de voir ça dans toutes les longueurs aujourd'hui on va voir déjà sur une grande partie qu'est-ce qui se cache derrière cette mitzvah ? est-ce que c'est vraiment on s'amuse à rien d'autre à faire qu'à compter on ne sait pas faire quoi que chose d'autre et tout débattre est-ce que c'est la semaine est-ce que c'est les jours etc rentrons dans la Kabbal parce qu'on a vu qu'aujourd'hui Rabbeinu Yeroukham comme l'a dit tout à l'heure Ariel qui a disparu depuis il a dit que il a dit que il a dit que l'auteur de Rabbeinu Yeroukham est l'auteur du Zohar qui nous a appris justement la manière comment le monde fonctionne et on sait que dans la Kabbal la Chassidut nous écrit qu'il y a différents traits de caractère avec lesquels chacun de nous a été créé on a tous 10 traits de caractère après il y a certaines personnes dans lesquelles s'expriment plus l'un que l'autre mais on a tous les 10 traits de caractère les 10 attribués avec lesquels Dieu a créé le monde en commençant par Chasset l'amour la bonté Gvoura qui est plutôt la discipline les limites le fait de se retenir Tiferet qui est la beauté l'empathie Netach qui est la victoire l'ambition Od qui représente l'humilité la gratitude reconnaître ses fautes Yesod comment s'attacher et communiquer et Malchut qui représente ce qu'on appelle la leadership ce qui représente la confiance et ce qui représente le fait de pouvoir parler et de pouvoir s'attacher aux autres Qu'est-ce que ça veut dire le Kondiom Qu'est-ce que tu gagnes avec ce Kondiom La Medjah est de compter 7 semaines de Pesach à Chavuot La Torah te donne une période de faire ce qu'on appelle une thérapie communautaire une thérapie dans laquelle ensemble on passe ce processus de pouvoir commencer à s'auto-guérir s'auto-changer pourquoi on a besoin parce qu'on fait tous ces erreurs tous les jours on a le devoir de se raffiner sa personne étape par étape émotion par émotion un problème par problème chaque jour de ces 7 semaines on se focalise sur une autre émotion de notre vie on essaye de l'examiner on essaye de la raffiner on essaye de la fixer et on essaye de s'aligner avec les différentes émotions divines première semaine on se focalise sur qu'est-ce qu'est l'amour dans notre vie que veut dire l'amour que veut dire aimer ce qu'on a marié à ce chiffrer et exprimer chaque année on a déjà eu plusieurs cours sur le compte du homer qu'on peut revoir sur l'ethora.fr est-ce que je sais comment aimer est-ce que je sais comment recevoir l'amour et c'est pour ça que chaque soir on a chesed qui est l'amida générale et après on a chesed chesed gvura chesed qui est ce qu'on a dit tout à l'heure gvura qui veut dire la rigueur la rigueur dans l'amour ou tu aimes ou tu es rigoureux mais justement parce que parfois quelqu'un il peut tuer par l'amour et parfois quelqu'un il aime trop il laisse pas de place à l'autre on a parlé de ça plusieurs fois dans les cours de couple on avance une fois qu'on a passé ça dans la première semaine la deuxième semaine on se focalise sur nos capacités de créer des limites de créer des barrières est-ce que je sais comment tenir et maintenir des barrières qui sont aptes pour avoir une vie correcte en deux mots s'il y a un stop et un feu rouge est-ce que je m'arrête ou bien je me dis tu sais quoi de toute façon il n'y a personne à Ponto le soir à 8h tu peux avancer personne ne te voit je n'ai pas dit que je le fais mais j'ai dit qu'il y a certaines personnes qui le font même dans la journée pas seulement dans la soirée à 8h la troisième semaine on reflète sur notre habilité pour l'empathie puisque t'y faire c'est l'harmonie avoir de l'empathie pour l'autre est-ce que je sais comment avoir de l'empathie pour les autres est-ce que l'empathie que j'ai est utilisée à mauvaise échéance est-ce que cette empathie elle est utilisée par quand il faut est-ce que quelqu'un qui a de l'empathie doit forcément avoir de l'empathie pour tout et n'importe quoi ou bien il y a certaines choses dans lesquelles tu dois savoir trancher et dire ça c'est mal est-ce que parce que tu aimes ton fils ou tu aimes ta fille tu vas la laisser réveiller jusqu'à 3h du matin parce que tu l'aimes trop et tu as de l'empathie pour elle t'as pas envie de lui crier pourquoi tu rigoles d'accord on en a parlé la dernière fois on a toujours pas eu la réponse maintenant la question elle est est-ce que je sais être là à présent pour quelqu'un d'autre en ces termes enfin en mes termes c'est une question qu'on peut réfléchir la quatrième semaine c'est la semaine dans laquelle on va regarder la capacité de pouvoir triompher face à l'adversité Natsar est-ce que je suis capable de surmonter une épreuve est-ce que dans la vie je peux pas faire face à une difficulté est-ce que je sais comment gagner est-ce que j'ai de l'ambition la cinquième semaine ça sera le fait de réfléchir est-ce que je suis capable de pouvoir avoir l'habilité de montrer de la gratitude de montrer la vulnérabilité et d'accepter mes erreurs la sixième semaine ça sera est-ce que je suis capable de communiquer et créer des liens ou bien je peux pas créer des liens parce que je peux pas communiquer et enfin la septième semaine juste avant Chavouat on va essayer de pouvoir établir quelles sont nos limites quelles sont nos dons nos capacités d'être un leader de diriger diriger c'est pas dire diriger un pays c'est pas dire diriger une ville c'est parfois diriger soi-même se contrôler est-ce que je suis capable de me diriger en tant que père de famille est-ce que je peux gérer une famille est-ce que je peux gérer une entreprise est-ce que je peux gérer dans la société un souci un problème est-ce que j'ai assez de confiance en soi pour pouvoir diriger est-ce que je sais comment diriger est-ce que j'ai ce qu'on appelle cette dignité interne est-ce que ma leadership me pousse à une insécurité ou ce qu'on appelle de l'égoïsme voire de l'arrogance je ne fais pas allusion à qui que ce soit mais je pense que tout le monde sait de qui on parle et c'est important dans la vie de tous les jours de se dire pas parce que tu es un président ou un dirigeant que pour ça tu as le droit d'être arrogant j'ai rien dit qu'est-ce que tu as dit tu entends des voix tu entends des sons d'accord est-ce que tu as la possibilité ou tu peux te permettre d'avoir une certaine arrogance parce que comme tu es le leader et parfois ça arrive dans les sociétés aussi combien de gens me racontent encore pas plus tard qu'hier soir combien parfois des gens qui ont travaillé dans une société et que l'employeur il les a tellement mal traités sans aucun respect sans aucun estime de la personne parfois a baissé une personne jusqu'à terre et la personne qui se dit c'est moi le patron c'est moi le patron je t'écrase c'est pas un mot à dire ça ça veut dire la dernière semaine la semaine de malhout est-ce que j'utilise cette leadership à bon dessin mais là rentrons maintenant dans les détails et l'achat qu'on a vu tout à l'heure parce qu'on a dit que la mitzvah c'est de compter les jours et les semaines pour chacune de ces sept semaines qu'on vient de voir en grand je veux dire en groupe on rentre maintenant dans les sept jours parce que chacune de ces sept traits de caractère on peut les exprimer dans nos vies à travers différentes pensées différents mots différentes actions et donc chacune de ces sept semaines on est en train de se focaliser sur un détail qui correspond à sept semaines pendant la semaine de la bonté ou bien la semaine de leadership ou la semaine de la communication ou la semaine de la vulnérabilité je vais exploiter les sept différentes manières de pouvoir le parler de pouvoir agir dans la semaine par exemple qu'on compte c'est la semaine qu'on compte pardon représente le fait de pouvoir travailler ses émotions le jour c'est pas seulement l'émotion en général mais comment elle s'exprime cette émotion dans la vie de tous les jours en détail dans notre vie dans nos comportements dans nos paroles et dans nos manières d'agir quand je suis en train de dire aujourd'hui c'est une semaine du homer je suis en train de te dire qu'aujourd'hui j'ai été capable de pouvoir agir de manière générale globale sur cette émotion la transformer guérir et surmonter cette épreuve sur toutes ses facettes sur toutes ses formes maintenant combien de fois dans la vie on entend des gens qu'on appelle une histoire qui s'appelle une histoire miraculeuse une success story quelque chose de magnifique quelqu'un qui a malheureusement parfois souffert avec une dépendance pour beaucoup beaucoup de données ou bien il est passé par un programme thérapeutique ou bien il a eu tout un voyage pour guérir d'une certaine maladie et il a réussi à guérir ils ont réussi à arriver à toucher une place la plus profonde d'eux-mêmes qui a totalement transformé leur vie et ils ont réalisé que le traumatisme était en train de les manger là ils ont réussi à se monter cette épreuve par ça que quoi qu'ils ont réussi à faire en sorte que la dépendance elle est totalement partie ils ont plus d'anxiété leur colère ou leur jalousie n'est plus un issue pour elle-même n'est plus un problème pour elle-même c'est comme un enfant qu'il mettait avant des couches et qu'à un certain moment il a été ce qu'on appelle sevré je ne sais pas si ça se dit pour les couches mais peut-être un peu propre oui parce que ça veut d'accord et à un certain moment il a compris qu'il a plus besoin d'utiliser des couches par exemple il est devenu mature il a grandi sur ce point là et donc tu as une possibilité de compter des semaines de totalement transformer cette émotion totalement pouvoir surmonter ce désordre cette difficulté qui te rongeait ou qui te mangeait de l'intérieur et qu'avec ce travail d'une semaine entière ça a totalement passé mais non il y a une énorme expérience et surtout dans les derniers les récents temps dans le moment actuel dans la vie actuelle dans laquelle on est aujourd'hui que parfois tu as la capacité de pouvoir réaliser que tu as fait un changement pas total mais journalier quand quelqu'un a l'habitude de prendre des joints public présent exclu presque il y a il y a certaines personnes qui te disent regarde d'arrêter du jour au lendemain c'est impossible je ne peux pas trop dur mais te dire qu'hier j'en prenais 10 et qu'aujourd'hui j'ai décidé d'en prendre 9 ça je peux le faire j'ai gagné une petite bataille je peux gagner toute la bataille et aujourd'hui beaucoup de gens se trouvent dans cette confrontation qui est est-ce que je réussis à avoir une transformation radicale de ma personne ou bien je peux avoir une transformation minimale partielle bravo là on arrive maintenant à la deuxième manière de compter qui est le comptage du jour parce que ça c'est le modèle qui appartient à chacun d'entre nous à chaque aspect je ne suis pas tout le temps capable ou peut-être je ne serai jamais capable de faire partie du comptage des semaines de me transformer ma personne à 100% mais je suis toujours capable de surmonter le modèle journalier ce qui veut dire il n'y a pas plus grande transformation ici parce qu'au final c'est un combat quotidien les tentations sont toujours là les peurs les craintes sont toujours là la colère elle est toujours là la jalousie elle est toujours là le mal fonctionnement est toujours là l'anxiété est toujours là les émotions négatives sont toujours présentes la promiscuité parfois elle peut être aussi présente mais j'ai réussi aujourd'hui à surmonter les épreuves du jour comme le plat du jour j'ai réussi aujourd'hui à faire en sorte qu'aujourd'hui j'ai surmonté ma crainte j'ai surmonté ma peur ma peur j'ai réussi à apprendre comment contrôler mes émotions qui va s'exprimer dans plusieurs détails dans ma vie peut-être que je n'ai pas la capacité de me changer à 100% de devenir totalement une nouvelle personne mais en deux mots c'est le modèle de comptage de la semaine mais j'ai pu toujours surmonter les preuves d'aujourd'hui demain je ne sais pas ce qui sera fait demain peut-être demain je n'aurai pas la force et on le voit quotidiennement matériellement spirituellement avec des gens qu'on regarde dans toute la journée des gens par exemple qui disent aujourd'hui je n'ai pas mis les filles demain je prends son mois de mettre ce chabat je n'ai pas réussi à venir à la synagogue chaque autre change je prends je vais m'engager pendant j'ai rencontré plusieurs fois cette histoire à quelqu'un qui est passé dans le dollar du dimanche et qu'on leur a demandé de mettre les filles il leur a dit monsieur le rabat je ne suis pas engagé à faire quelque chose tous les jours c'est trop dur tous les jours c'est trop dur elle avait dit c'est pas tous les jours parce que le chabat est fait on ne peut pas les filles c'est pas tous les jours tu penses que c'est tous les jours c'est un des gens quand tu leur dis viens tous les jours c'est trop dur viens tous les chabats c'est trop dur que tu as un sens de chabat un sens de fête un sens de compréhension un sens de partage au moins quelque chose surtout pour le premier qui est assis devant nous sans dire son nom même s'il nous regarde de dos tu vois les gens ils ont les yeux à l'arrière et c'est important parce que comment tu vas avancer dans la vie de tous les jours quand tu dis qu'il s'est passé un mois deux mois trois mois j'ai pas été chabat à la sénat en quoi tu es différent de ton voisin qui mange le couscous ou qui mange le couscous au beurre fais ça tout le monde la même chose sauf que lui il n'a pas besoin de le faire tu as eu besoin de le faire imagine que tu arrives à une intersection et il y a un feu et tu as quelqu'un à l'intérieur de toi qui te dit avance quelle différence le feu il n'y a pas un chat il n'y a pas personne tout le monde dort il n'y a personne avance maintenant cette personne qui crie il est juste à côté de ton oreille et c'est tellement fort et c'est tellement embêtant que toi qui es en train de conduire tu te dis même s'il peut crier de toutes ses forces en aucun cas je vais prendre le feu parce qu'il y a des caméras partout parce que je n'ai pas envie de prendre le feu va savoir pourquoi pas parce que tu te dis que la personne qui crie ce n'est pas toi-même peut-être qu'à l'intérieur de toi tu as cette volonté de vouloir le faire mais tu n'as pas envie de le faire c'est comme un étranger qui vient et qui te donne une idée la plus bizarre et la plus dangereuse tu n'as pas envie de l'accepter peut-être que tu n'arrives pas à stopper le cri peut-être que tu peux identifier le cri mais au final tu réussis à surmonter ce cri ou cet étranger qui crie à l'intérieur de toi de se dire je ne vais pas commettre l'erreur je ne vais pas commettre la faute quand tu entends une voix qui te dit à l'intérieur de toi-même prends le feu rouge avance n'aie pas peur et tu te dis tu sais quoi ce n'est pas possible que j'ai une telle pensée de vouloir prendre le feu rouge parce que ce n'est pas moi moi le feu rouge je joue un feu rouge une statue je n'ai pas bougé comment est-ce possible que j'ai telle envie et là vient justement la nouveauté de la recéduite si quelqu'un il pense que Dieu il attend de nous d'être parfait sans aucune mauvaise pensée il s'est trompé de planète parce que Dieu nous a créé en tant qu'humains avec une âme divine et âme animale par la force des choses on ne peut pas dire qu'on n'a pas de mauvaise envie on n'a pas un mauvais penchant et c'est un combat quotidien rien du mal d'avoir une mauvaise intention la question elle est ce que je le fais ou pas ce matin je ne voulais pas me lever je ne voulais pas venir à la synagogue je ne voulais pas mettre de fuling je ne voulais pas manger cacha ça veut dire que je l'ai fait c'est quelqu'un qui l'est franc avec soi c'est quoi si tu me demandes ce que j'ai envie de faire ça me dit attends je ne sais pas je vais aller voir un match je vais aller faire les courses mais j'ai décidé de ne pas écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi de faire ce qu'il faut faire mais pas tout le monde est né avec un bouton qui te dit non depuis le départ il s'est fait le matin il ne va jamais créer sur sa femme et ses enfants il va toujours faire ce qu'il faut faire il ne va manger que des choses bio je ne sais pas il ne peut pas manger comme un tunisien quelqu'un m'a dit aujourd'hui laisse tomber ma femme parce que ma femme elle ne sait pas cuisiner comment on dit ça sainement proprement qu'elle cuisine c'est forcément plat tunisien à l'huile laisse tomber pourquoi tu la rabaisse comme ça c'est pas un tas d'huile c'est pas un tonneau d'huile il y a des gens qui disent je ne pourrais jamais réussir qui est d'ici pas besoin d'entendre on a dit plus de fois que pour le couple une des manières les meilleures manières pour avoir les chalambites c'est d'être sourd muet et aveugle et parfois les trois ensemble non on va parler la semaine prochaine encore une fois il y en a qui le pratiquent depuis quelques certains temps et puis je peux te dire qu'ils s'en sortent très très bien maintenant la même chose avec les émotions la même chose avec les pensées même quand quelqu'un il se sent kidnappé par ses émotions mais il a toujours le guidon dans les mains peut-être qu'il a une mauvaise émotion peut-être qu'il veut retomber dans je veux dire dans la dépendance il veut retomber dans n'importe quelle situation peut-être comme j'ai dit tout à l'heure il ne pourra pas transformer sa personne totalement mais quand il peut identifier en se disant ça ce n'est pas moi c'est une mauvaise pensée c'est une mauvaise intention mais ce n'est pas la personne c'est peut-être une partie d'insécurité qu'il y a à l'intérieur de moi mais ce n'est pas moi moi je suis beaucoup plus valable j'ai beaucoup plus de force que telle insécurité qui pourra la surmonter une femme qui avait des difficultés avec des pensées suicideurs elle m'a parlé une fois elle m'a remonté à la chose suivante comment elle a réussi à surmonter ses pensées suicideurs comment elle a réussi à surmonter cette pensée qui parfois l'arrangeait qui la dérangeait qu'à chaque fois qu'elle voyait un pont aujourd'hui tu as des gens il y a le pont je fais du vélo tous les matins il y a le pont qui est entre avant Castorama de Ponto à Castorama il y a un pont je ne sais pas comment l'appelle ça le pont qui est sur la 104 bref il y a deux jours je suis en train de faire du vélo le matin et je vois deux jeunes filles de 16 ans qui sont assis par terre il pleuvait comme je ne sais pas quoi dire qu'il y a un fou qui fait du vélo quand il pleut c'est pas grave on en voit mais dire que tu as deux jeunes adolescents qui sont assis par terre sur le pont en train de parler discuter comme si tu sais il y a le beau soleil en train de bronzer je n'ai pas le temps de m'arrêter à commencer à parler qu'est-ce que vous faites ici tu n'as pas un autre endroit où parler il est en train de pleuvoir dire qu'il y a un fou qui fait du vélo il doit faire quelque chose va savoir mais qu'est-ce que ces gens va savoir il y a des gens qui voient le pont ils voient comment tu roules je vois des gens qui sont sur l'autoroute en train d'attracer sur le pont ils sont en train de raconter les voitures qui passent des fois tu as tellement peur va savoir si c'est un policier qui a un radar ou quelque chose c'est deux jeunes qu'il y a des fois comme ça j'ai toujours cru je vous lis ce qu'elle m'a écrit j'ai toujours cru que quand j'ai ces dépendances ou ces volontés suicidaires je ne suis pas en contrôle parce qu'en réalité malheureusement c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi c'est quelque chose que voilà j'ai cette mauvaise pensée et j'ai ce mauvais confort à l'intérieur de moi je suis tellement inconfortable que je pense que la seule solution c'est de vouloir faire quelque chose qui va me mettre à l'aise mais cette fois-ci j'ai réalisé qu'en réalité ce sont seulement des pensées ce n'est pas moi c'est une pensée qui vient dans ma tête et quand j'ai décidé de changer la pensée vers une autre pensée automatiquement je me suis sorti quand j'ai décidé d'agir sur ma pensée et comme la Torah nous enseigne que la pensée c'est quelque chose qui fonctionne tout le temps tu peux transformer cette pensée en une bonne pensée et automatiquement je n'ai plus pensé à cette pensée-là j'ai réussi à renvoyer cette pensée ce n'est pas facile d'avoir de telles pensées surtout quand tu as des pensées qui sont on va dire ancrées dans ta tête des pensées qui ne peuvent pas fois être et tu te dis que la seule manière c'est de se suicider mais quand tu sais c'est pas moi j'ai cette mauvaise pensée ça ne vaut pas la peine de donner comme on a parlé ça je crois dans le cours hier soir c'est le cours la semaine dernière hier soir dans le cours qu'on peut voir sur autorat.fr que tu as des gens que malheureusement une fois qui vont peut-être passer à l'art et après on sait très bien qu'ils regrettent et parfois c'est tellement dommage quand on a vu l'histoire hier soir avec la personne qui a vécu 100 ans qui c'est qui se rappelle l'histoire et qui était assis à la fête de ses 100 ans avec tous ses enfants petits enfants et arrête les enfants vas-y raconte vas-y raconte c'était une histoire qui était dans les rescapés de la Shoah et qui avait des pensées suicidaires et qui s'était approché d'un fil électrique bravo t'as bien écouté et c'est un militaire un SS qu'est-ce qu'il a dit tu ne vas pas mourir aussi facilement je ne te laisserai pas mourir aussi facilement et donc en fait tu l'as décalé et au final il s'est trouvé à son aller à son 60 ans avec tous ses descendants magnifique magnifique bravo vous pouvez l'applaudir vraiment bravo c'est pas c'est pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui est présent au cours et qui essaie de répéter une histoire du début à la fin et il s'en souvient le lendemain il y a des fois que bravo bravo il y a de l'espoir Jean-Claude tu vois excellent tu vois maintenant si les gens ils auraient appris comment la personne ne pas avoir peur de leur expérience ça même ça aurait changé le monde entier le moment que tu peux regarder cette tentation le moment que tu es capable de regarder cette épreuve et de te dire j'ai pas peur de cette épreuve j'ai pas peur de cette tentation j'ai pas peur de cette personne j'ai pas peur de ce cri ou j'ai pas peur de cette mauvaise parole c'est pas ça qui va dicter ma vie aujourd'hui c'est pas ce mauvais agissement de telle ou telle personne qui va ruiner mon parcours qui va ruiner mon voyage sur terre le moment où la personne est capable de se dire en se disant je vais surmonter parce que j'ai beaucoup plus de force que cette parole ou que cette action la personne peut la surmonter imagine toi quelqu'un qui reçoit un texto ou un whatsapp de sa femme et qui lui dit quand est-ce arrivé à la maison la première pensée que la personne elle s'imagine avec colère quoi que ce soit on ne peut pas supporter que je suis au travail en train de travailler je n'ai pas dit de non elle peut se dire je suis en train de travailler je suis en train de m'amuser qu'est-ce qu'elle pense que je suis en train de faire au bureau en train de jouer au cartes en train de jouer sur je ne sais pas à quel elle ne va pas me laisser m'oublier un peu quand elle viens à la maison je dirai je suis en train de faire je ne suis pas en train de m'amuser je vous garantis ça ne se passe pas avec moi quand tu réfléchis un instant qu'est-ce que tu as déjà demandé relax tu n'as rien dit tu n'as pas crié Qu'est-ce que tu as bien demandé comme question ? Pourquoi tu t'énerves ? Peut-être qu'elle manque un peu d'amour, elle manque d'infection, peut-être qu'elle veut juste voir ta figure. Mais le fait que tu as une propre insécurité interne, tu n'es même pas capable de voir cette image. Automatiquement, tu es tellement habitué au fait que ta mère t'aurait baissé à chaque fois. Et donc, tu assumes instinctivement que certainement ta mère est en train de te poursuivre aussi. Pardon, tu as faim, pardon. Mais elle n'est pas en train de te poursuivre. Elle est en train de te demander une simple question innocente. Je te demande à quelle heure tu rentres ce soir. C'est tout, tu vas être énervé. Tu vas prendre ça comme si c'était une attaque personnelle. Et la question qu'on doit se demander quand on est en train de compter l'homme, est-ce que je réussis à me séparer de mes insécurités et de ma colère ? Peut-être un jour, avec un long voyage, un long chemin, Mais est-ce que je peux identifier cette émotion qui vient d'une dimension insécure qui est à l'intérieur de moi ? Je peux me demander la question, est-ce que je vais laisser cette insécurité prendre contrôle de ma vie ? Ou pas ? Est-ce que je ne vais pas laisser justement cette image toxique de moi-même comme une personne que tout le monde attend pour critiquer, que tout le monde attend de gouverner ? Ce n'est pas qui, ce n'est pas qui je suis. Quand tu peux identifier d'où viennent ces émotions, à ce moment-là, tu peux les mettre en quarantaine. Par la personne, cette émotion-là. Et à ce moment-là, tu peux rester qui tu es, surtout ne pas permettre à cette émotion de définir qui est ta personne. Que ce soit jalousie, que ce soit colère, ou quoi que ce soit. Et donc, la clé de la réussite, on va tout de suite voir avec ce débat, celui qui ne sera pas le débat à l'achat qu'on avait au départ, c'est de ne pas rester empêtré dans ces pensées de soi-même en se disant que ce n'est pas ça qui reflète ton naissance, ce n'est pas ça qui reflète qui tu es. C'est une simple pensée et ce n'est pas moi. Et donc, ça n'a rien à voir avec moi. Ça ne définit pas ma personne. Ça ne définit pas qui je suis. C'est une partie de moi, mais ce n'est pas moi. C'est comme celui qui t'écrit dans la voiture, va prendre la voiture, va prendre le feu rouge. Ce n'est pas toi qui le dis. Toi, tu sais que tu ne vas pas le faire. Si je n'ai pas réussi cette semaine de pouvoir raffiner la semaine entière, je n'ai pas réussi de pouvoir raffiner une émotion entière, j'ai quand même réussi à raffiner le jour. J'ai quand même réussi à prendre contrôle de mes pensées, de mes émotions et de pouvoir manifester la réussite quotidienne avec une des sept différents moyens de pouvoir réparer l'étape du jour. Winston Churchill, que tout le monde a connu ici, certains l'ont rencontré, il souffrait de dépression. Dans sa biographie, il écrit comment il a considéré ses dépressions comme un chien noir qui l'accompagnait et que parfois il criait d'aller la voyer sur lui. Mais il s'est dit que le chien noir, ce n'est pas lui. La même chose avec les pensées dépressives. Ce n'est pas moi. Ces pensées qui sont parfois destructeurs, ce n'est pas la personne. Ça, c'est exactement ce que le Chassidou nous a découvert aujourd'hui, le jour de l'Akba Omer avec Rabbi Shemba Yocha et le Zohar, la Kabbalah et la Chassidou, ton amour, en te disant que les pensées sont considérées les habits de l'âme, pas l'âme elle-même. On voit la vie, ça, dans les cours de Tania, qu'on peut voir sur le Torah.fr. Un habit est fait pour changer. Plein de fois, on s'imagine que l'habit, c'est nous-mêmes, mais les habits, ce n'est pas nous-mêmes. C'est un simple habit. Et donc, tu peux le changer quand tu as envie. Maintenant, Chazamo va commencer à voir quelle est la réponse au débat à l'Akha qu'on avait eu tout à l'heure. Est-ce que le conte de Omer, c'est un conte biblique ou rabbinique ? Est-ce que c'était un conte de semaine ou un conte de journalier ? On va comprendre, quand je dis que les gens apprennent l'Akha tout court, parfois ils se disent « Mais qu'est-ce que tu me prends la tête avec ces histoires ? Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Tel débat, tel débat, tel avis. » Troisième avis qui vient et qui inclut les deux débats ensemble. Alors, écoutez bien. La Torah te dit la chose suivante. Tu arrives cette période et tu seras à ta Omer. On a tous le devoir de chercher à se perfectionner, s'améliorer dans toutes conditions, chaque instant, même dans les horaires et les heures les plus noires de l'exil. Mais la Torah te dit une chose. Tu n'as pas le devoir de compter seulement les jours. Tu dois compter aussi les semaines. On doit apprendre, on a ce devoir de pouvoir s'autocontrôler pas seulement les jours, mais d'essayer d'arriver à la transformation générale. Viens, Abbé Noiroukham, qui est la vie conçue aujourd'hui. Et Abbé Noiroukham, il te dit, je vais te donner une manière comment pouvoir réussir. Au temps du Temple, quand on avait le Temple sur place et on avait les sacrifices, c'était un temps d'une grande révélation. La Torah nous a donné le devoir et nous a donné les forces de pouvoir transformer les jours et les semaines. Quand il y avait une présence spirituelle tellement forte, quand on voyait la divinité avec nos yeux, comment c'était un moment qui était tellement flagrant qu'on ne pouvait pas faire une erreur. La Torah te disait, tu sais quoi, tu as la capacité pas seulement de raffiner ta personne de manière journalière, mais tu peux raffiner de manière quotidienne, de manière hebdomadaire, toute la semaine. Pas seulement de raffiner une des sept émotions, mais de raffiner toutes les émotions de manière complète. De manière complète, c'était autant du temps. Viens, Rabbein, le rocham était dit aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas cette force. Aujourd'hui, on n'est pas face au temple. Aujourd'hui, on ne voit pas la divinité avec nos yeux. Aujourd'hui, on est en exil. Aujourd'hui, on vit dans une situation comme la Torah nous dit, Irida, Tadorod, les générations sont descendues. On n'a plus cette force qu'il y avait au temps du temple. Viens la raison pourquoi aujourd'hui, le devoir de compter les jours, c'est un ordre biblique. Comter les jours, travailler sur sa personne étape par étape, pas par pas, mission par mission, pensée par pensée, ça, c'est un ordre biblique, ça n'a pas changé. De pouvoir contrôler sa personne, contrôler son comportement, de pouvoir agir sur sa personne quotidiennement, étape par étape, la Torah te leur donne. Ça, c'est un ordre biblique. Ah, compter les semaines, totalement être transformé, totalement changer tes émotions, totalement changer qui tu es, ça n'a pas la force. Ça, c'est seulement un ordre rabbinique, pas un ordre biblique. Pourquoi ? Parce que c'est juste pour se rappeler ce qui a été fait au temps du temple. Mais dire qu'aujourd'hui, on a la capacité de totalement se transformer, ce n'est pas impossible. Un mot à Zaka, il est terminé dans l'éternat en te disant, c'est la raison pour laquelle le Sefer Shilbenenim, le livre qui est fait pour les gens intermédiaires comme chacun d'entre nous. C'est un devoir et c'est une mission que nous avons pour toute la vie. Ne te fais pas d'illusions. Pense pas un instant que tu es né pour être un tzadik. Il y a certaines personnes qui se considèrent tzadikim. Pourquoi pas ? La Torah nous dit, le Mishnah Yvot, la Mère Koulam tzadikim. Un mot à Zaka, tu écoutes. Restons dans la norme. On est tous déjà intermédiaires. N'aie pas peur du fait que tu as aujourd'hui gagné une bataille qui est retombée demain. Ce n'est pas grave. C'est fait pour. C'est ça le monde. Ce n'est pas grave si aujourd'hui tu t'es énervé, tu as demandé pardon et la vie continue. Demain, tu vas agir sans s'énerver et après, tu vas t'énerver peut-être encore une fois. Mais ne minimise pas, ne sous-évalue pas le fait que tu as fait cet effort quotidien. Si Dieu veut avec le temps, tu vas réussir à faire l'effort et à changer toute ta personne. Mais en attendant, au moment où on parle, si tu es capable de changer cet instant, si tu es capable de combattre cette pensée, si tu es capable de gagner cette victoire, si tu es capable de te dire, tous les jours, je me laisse finir le soir, dès que j'ai fini tout ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, tu sais quoi, je ne vais pas me laisser avoir. Aujourd'hui, je vais commencer la journée, première des choses, je vais te remercier Dieu, je vais m'aider à tuer. Je ne vais pas attendre la prochaine heure et la prochaine heure et la prochaine heure et après, malheureusement, je vais te dire, ah, je n'ai pas mis. Je vais essayer de combattre cette volonté qui veut faire repousser les bonnes choses. Aujourd'hui, je vais me réveiller, la première des choses, je voudrais insulter ma femme qu'elle n'a pas préparé telle ou telle chose à la personne qui a une certaine dépendance à n'importe quelle chose qui réussit à surmonter cette dépendance. Ça, c'est la raison pour que la bonne Yoram te dit. Aujourd'hui, travaille sur les jours, ne travaille pas sur les semaines. Bien sûr qu'on compte les semaines parce qu'on se rappelle ce qui se passe autant du temps mais le devoir quotidien de chacun d'entre nous de compter les jours, raffiner la personne étape par étape, mission par mission. Voilà, chers amis, pourquoi, quand on a un débat à l'achic, c'est vrai que quelqu'un qui apprend l'alaha, je veux dire purement, des fois il se dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi ? Dis-moi ce qu'il faut faire, dis-moi ce qu'il faut compter les comptes. Quand tu apprends la notion et le sens de ce qui se passe derrière, tu comprends le compte du homme et comment c'est tellement riche et comment chaque jour ce soir tu vas compter tel et tel compte, tu te dis, ça c'est ce qui me parle, ça c'est ce que je dois faire, est-ce que j'ai cette ambition, est-ce que j'ai cette capacité de pouvoir surmonter telle épreuve ? J'ai toutes les applications et toutes les applications sur tout, mais justement, quand tu comptes le compte du homme, tu te dis, est-ce que j'ai réussi à raffiner ce jour ? Est-ce que j'ai réussi à évoluer ce jour ? Est-ce que j'ai réussi à faire en sorte que ce jour change ? Quand on est capable d'agir de cette manière, on est garantis qu'on a gagné la bataille. Même si on pense que c'est perdu, c'est faux, c'est pas perdu. Ça, c'est la raison pourquoi l'album, on a l'habitude de se réunir, de se rassembler. Alors oui, il y a les grillades et oui, il y a les feux de camp et on a l'habitude d'allumer les bougies pour les salles de crime chacun parce qu'on dit que c'est le jour dans lequel on peut faire descendre toutes les bénédictions sur terre. Pourquoi toutes ces danses à Mérone ? Comme je l'ai dit hier soir, dans le cours, je te donne à l'aluminium qu'apparemment, il ou là, c'est un vieux mariage et quel rapport avec un décès d'une personne ? Comment tu te réjouis le jour d'un décès d'une personne ? Il a demandé que ce jour qu'il a fait dévoiler les secrets de la Torah, il a fait dévoiler sur terre. On dit que le jour qu'il est parti de tout le monde. Le soleil n'est pas parti de ce coucher. Je crois qu'il termine les derniers écrits du jour et qu'il a demandé en disant qu'avec ce livre, on va sortir d'exil, qui est après devenu la Kabbalah, qui est après devenu la Hassidut. Combien de devoirs ? Qu'est-ce que tu as à dire allumer une bougie ? C'est pas juste que tu as allumé une bougie et tu fais une prière, j'ai fait un vœu. Les gens disent je ne veux pas rater le radar, je ne veux pas attraper le radar, je mets une bougie. Je vais mettre une bougie dans la voiture. Ce n'est pas la baguette magique. C'est vrai, il vient de se dire que c'est par ça que j'ai allumé une bougie pour ce tzidik, que c'est par ça que je vais faire en sorte de pouvoir m'élever à travers ce tzidik. Automatiquement, je vais pouvoir bénéficier de ces grandes bénédictions qui sont tenues aujourd'hui. Il avait demandé justement d'aller, comme j'ai écrit tout à l'heure à tout le monde, d'écrire sur le O.L., de demander de voir qu'on aura bu aujourd'hui. Il n'est pas encore nu, on a la chance. En New York, il a encore l'agrable. Mais il a profité des grands jours qu'il y a aujourd'hui pour faire tomber toutes ces bénédictions. Que Dieu fasse que chacun puisse être béni avec toutes les bénédictions possibles et imaginables. Qu'on puisse avoir, comme on appelle ça, qu'on puisse avoir, pas seulement des bénédictions spirituelles, mais des bénédictions matérielles, qu'on puisse avoir les forces de se battre quotidiennement. Parce qu'au final, on est dans un monde où il faut se battre. On doit se battre. Il ne faut pas avoir peur de la bataille. Bataille quotidienne, soi-même, avec ce bon penchant, ce mauvais penchant. Celui qui nous incite à faire le bien, celui qui nous pousse à faire le mal, celui qui te dit pourquoi je vais commencer à faire encore un effort ? Pourquoi je vais évoluer ? Pourquoi je vais avancer ? Qu'on parle à chaque fois de l'importance des jours d'anniversaire d'une personne. Chaque année, on doit se dire en quoi je vais être différent aujourd'hui de l'année dernière. Pourquoi je vais être différent aujourd'hui d'hier ? En quoi je vais être différent cette année de la semaine dernière ? Qu'on ait toutes ces forces, qu'on voit ces victoires et que Dieu fasse qu'on puisse voir les fruits de nos efforts avec nos yeux et surtout avec la venue de ma chère. Le cours en replay est sur e-thorah.fr. Je veux juste former le live pour les questions. Très bonne soirée et à la semaine prochaine.